C'est noir de monde derrière moi Si c'est noir de monde comme ça sur ce circuit C'est qu'on est au 24h du Mans C'est assez unique de pouvoir être là sur la piste Pour la gridwalk Il y a toutes les bagnoles qui sont alignées dans cette marée humaine C'est la folie On est avec BMW Motorsport qui nous ont gentiment invité Ça va être trop bien On essaie de vous faire vivre l'événement tout le week-end avec nous Kevin, t'es chaud ? Je suis chaud bouillant J'ai hâte de voir le départ On a eu la chance de faire le Mans classique l'année dernière Aujourd'hui on est invité pour les 24h du Mans officiel Hâte de voir la bagarre entre Porsche, Ferrari, BMW bien sûr Avec une victoire à la clé j'espère Et j'ai hâte de voir le top départ lancé par Zizou Zizou qui lance le départ ? C'est Zin Zin Zidane Pas maintenant, pas après tout ça Pourtant ça va être dingue Ça respire la passion, l'octane Trop bien On va faire un petit tour ? Allez c'est parti Let's go Alors je sais pas toi Mais moi ça me fait quand même un petit truc Tu vois De savoir que demain les voitures Elles vont passer à Mac 12 ici Et qu'on y est actuellement tu vois Je sais pas, il y a le petit côté Je sais pas combien ça passe là 40 peut-être ? Il y a de fortes chances Ouais Ça va arriver fort C'est émouvant Ouais c'est chouette Regarde on marche sur les vivoir Tu commences à faire une danse Putain Pippo Echiko Pippo Echiko Tu vois Genre Là on a la chance d'être là et tout Demain quand les caisses elles passeront là Il n'y aura qu'une Enfin que nous et vous Vous le savez maintenant mais We are here Let's go J'espère qu'il va survivre Longue vie à lui Je pense qu'il va se faire roquer Parce que regarde Il est bien sur les traces Je sais pas s'il pouvait se faire Arracher par une LM Mais mec tu sais ça va faire comme dans Mario Quand tu roules sur l'arc-en-ciel Ça te fait du boost Là je peux te dire que la MV8 hybride Quand elle va passer sur l'autocollant Ça va lui mettre un coup de boost incroyable Ça va leur donner du stick dans les pneus Tu vois On va faire un tour dans le pitlane Il y a plein d'autres Mais c'est intéressant Demain on le verra sûrement vite Là avec plein de gens C'est méga stimulé On va rentrer en temps les péteuses Ouais Là on vient de rentrer chez la team WRT BMW M Genre t'as les mecs C'est en train de faire de la mécanique Tu vois il y a des arrières couplées en carbone Les trains Tu vois tous les trains roulant de la voiture De la boîte C'est complètement lunaire d'être là C'est fou Tu veux des bouts de hardcard si tu veux Tu peux te mettre des petits rétros de M3 Sur ta E30 tu fais Tu vois c'est lunaire T'as un pare-brise Au cas où Manifestement C'est comme à la maison Et dans le stand où il y a les deux hypercars Du coup les M V8 hybrides V8 4 litres Pour la data Ça fait 217 chevaux litre En fait des maths ça fait 800 front Avec moteur hybride Ça fait une fois Du coup il y a la hardcard Plante par Julie Méretu C'est la 20ème artcard 3020 Et la hardcard Julie Méretu Du coup la prime de cette peinture Qui s'appelle EveryWen C'est une énorme peinture Et elle avait apparemment Le prototype qui était tout blanc Sa peinture Elle s'est dit Qu'est-ce qui se passe Si la voiture passe dans la peinture Et du coup ça donne un truc comme ça Où tu as la peinture Qui est éclatée dessus Moi je trouve ça assez fou D'avoir cette idée là Et elle disait que les naseux à l'avant Les grosses calandres Les haricots au BM C'est comme s'ils avaient inhalé la peinture Tu te rends compte que là On a le garage pour Genre on a les clés Le bouton se casse Je pense que ça se démarre pas comme ça Mais quelle expérience Encore merci à BMW M Parce qu'on est seul dans le garage Avec la hardcard Tu te rends Viens on ne juin plus dedans Et on va faire la tour du mot Le peu de place qu'il y a dedans Genre c'est lunaire Ça doit faire peur Imagine Quelques heures Plusieurs heures à chaque fois Entre les relais là dedans C'est quand même quelque chose Je pense que c'est épouvant Il y a le monde des pilotes Sur les voitures On connait les pilotes de Formule 1 Etc Mais l'endurance c'est un peu grave Pour les pilotes Parce qu'ils ne sont pas hyper médiatisés Mais en fait quand tu regardes Les mecs c'est pas des manches C'est ouf Parce qu'on l'a vu à la Villa d'Est Il y a l'article sur le site Et là les nouveaux là Et c'est une hardcard C'est historique de les voir rouler Enfin ça elle va rouler une fois celle-ci Genre c'est pas Et t'as les castors méga rapides en GT Les hypercars Je sais pas ce que t'en penses Mais Elle est méga chouette On n'aurait pas une passion A suivre les hardcars en ce moment On va là où elles sont à chaque fois C'est vrai Non mais là c'est vrai que c'est stylé quand même De la voir Déjà de la voir à la Villa d'Est En présentation C'est chouette De la voir là En préparation C'est encore plus chouette Mais demain de la voir rouler Ça va être terrible Quand on était à la Villa d'Est On voyait les classiques Et on va sûrement aller les voir après T'as tous les classiques aussi Qui sont exposés Il y a la Calder La Stella Tout ça C'est trop bien de voir Toute l'évolution des hardcars Depuis les années 70 Là il y a la voiture De Valentino Rossier Et de ses équipiers Mais bon Ils ont quand même mis le numéro 46 dessus Donc je pense qu'on retient bien Que c'est Valentino Rossier Les GT3 Elles sont chambées Et on avait quand même du mal Au début avec les grosses calendes Comme ça Et puis qu'on a eu la M3 Touring Sur le relappeur vidéo Qu'on a mis sur la chaîne Le road tripalpin La route des Grandes Alpes On les appelle les castors rapides Elles sont quand même Bien bien terribles La rouge la Et on dirait un peu La déco BSF Tu sais des M1 Des années 70 Ouais C'est vraiment une dégaine Les casse Elles sont folles Retrouvez toutes nos stories Sur Instagram Waouh Il est terrible L'ampire c'est quoi En vrai Tu vois En plus c'est que de la bonne musique D'ailleurs Ça me fait penser hier A Jason Qui chantait au camping Quand elle a poussé lourd On vous mettra peut-être Un estré de Jason Tu fais un concert Avec les Anglais Et tout dans le camping Mais l'ambiance est bonne Ici franchement Ce qui me plaît bien Avec les GT3 C'est que c'est des 6 cylindres À côté là c'était des V8 Ouais Là tu retrouves un peu Le truc BM Et c'est pas des M20 B25 C'est pas des M20 B25 C'est vrai Sinon c'est le plus rapide Parce que c'est un castor très rapide Toutes ces caisses et tout là C'est vraiment mal Je trouve ça incroyable Que ça soit ouvert Et que tout le monde puisse regarder Tu sais L'image que j'ai du truc C'est que les gens ils viennent Ils se mettent dans les gradins Et ils peuvent pas voir Mais en fait Quand tu viens au Mans En spectateur Tu peux quand même Si tu viens le vendredi Tu peux marcher Et tu vois vraiment les caisses Là ils sont en train de bricoler dessus Et tout Je trouve ça vraiment trop bien Je sais pas si je peux le dire à la caméra Mais je commence à avoir une demi-molle En voyant ça Oh carrément Merde T'as vu ? En side pipe Side pipe pour le fucker J'adore le NASCAR Autant je préfère les véhicules de l'époque L'ambiance de l'époque Mais même aujourd'hui Ça reste quand même Il est où le grand Ancré dans mon coeur Tu vois Tu vois ça Mon rêve Mon doux rêve C'est de rouler tous les jours avec Ouais mais bon Si on devait se limiter aux restrictions On ferait pas grand chose Il y a des Ricains justement Qui eux Ont acheté des vieilles caisses De NASCAR Et ils roulent avec aux US Genre ils vont au McDo Ils vont faire le plein Avec leur caisse sur la route Ils partent Ils font un peu des Des donuts Et compagnie Et les pneus sont encore d'époque Donc ils sont les slick D'époque Des années 2090 L'Amérique Et là on a la mère De toutes les hardcars La E9 CSM Designée par Calder Ça a été peint chez BMW La seule hardcars Qui a vraiment été peinte Par l'artiste C'est la M1 d'Andy Warhol La quatrième hardcars Et là c'est la première Et du coup à l'initiative D'Hervé Poulin Qui était commissaire priseur Il a voulu engager des voitures au Mans Qui s'est rapprochée de BMW Il les a fait peindre par des artistes Et du coup Il pilotait une oeuvre d'art La seule opportunité La seule opportunité Sous-titrage ST' 501 La seule opportunité La seule opportunité Sous-titrage ST' 501 C'était incroyable, tu sais le petit moment où elle décolle, là t'as le thermique qui se met en route, où ça fait trembler les gradins, c'est viscéral, j'ai pas les mots tout à fait, c'est vraiment reprenant. Du coup c'est Ferrari qui a pris la tête au départ, en LNDH, en hypercar et en GT, ils ont vraiment battu tout le monde au départ, après il reste encore 23h et des patates. Ouais, et BMW du coup, numéro 15, elle a fait une sortie de route, elle est rentrée au stand, en espérant que ça reparte, l'artcar elle tient sa position, il reste 23h de course, il faut qu'on tienne la cadence nous aussi, donc on va aller se boire un petit café, c'est parti ! C'est moi qui a pris Michael Jackson ? Je dirais que sur le virage Porsche pour avoir des bagnages, on m'a retrouvé le dé, Laurent, Laurent il marche, il marche seul comme son jacquotlman ! Regarde la vitesse à la clé, je sais pas si on verra à la caméra, mais genre ça trace de ouf ! C'est quoi votre caisse préférée ? La Cadillac, ouais ! La Cadillac jaune ! La Cadillac jaune ! Après c'est la bleue, après c'est la roue ! Ah vraiment la Cadillac ! De toute façon j'avais bien que t'aimais les Eldorados et tous ces gros machins ! C'est mon truc ça ! Toi t'écoutes du Johnny toi ! Et après c'est le Mustang, j'arrête ! Là Jordan ? Bah Porsche parce que j'aime beaucoup Porsche ! Et là je suis pas très objectif ! En look j'aime bien les BMW, c'est vrai que quand tu la vois après elle est quand même pas dégueu ! Elle est jolie ! Et puis les Alpines, plus pour le bruit qu'elles font atypique que pour le mot ! Elles ont un peu de turbo ! Ouais ! C'est normal ! Elles sont quand même belles aussi ! C'est pas l'été ? Ouais moi je pense que les Alpines sont assez sympas par le son ! Il y a un petit truc dans le son ! C'est joli ! Les BMW sont pas trop mal réussis quand même ! Tout à l'heure dans la ligne droite on a eu droit à ça ! Ça passait lentement ! Et d'un coup, les catapultes ! C'était déjà la vitesse avant ! C'est vrai qu'elles vont vite quand même ! Ça va vite vite ! Ils ont dur à prendre en photo et à filmer ! C'est pas l'âge ! Trois jaunes ! Ouuh ! On va boire une bière ? Alors on va boire une bière ! Saches pas roche ! 1,2,3 ! Regarde 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 ! C'est le motard, c'est le motard, c'est le motard, c'est le motard, des motards qui font du bruit, du soufflard et des copains, ça fait du bien de retrouver les copains en vrai là, c'était cool, là on retourne dans la pitlane, comme ça on va dans les stands normalement, sachant que les BM sont un petit peu en difficulté, donc ils risquent d'avoir de l'action, ça risque d'être chouette, je sais pas ce que t'en penses, je pense que ça va être sympa, il y a pas mal de choses qui vont se passer au garage, effectivement, elles font difficulté, je crois qu'ils sont 19ème, la numéro 15 des hardcars, elle est totalement out, donc je pense qu'il va y avoir du mouvement, ça va être vraiment trop bien, Ah les Mustangs en GT, pas ouf, la bleue là, elle a une déco un peu, ça fait bien américain, elle est bien cool en vrai, mais c'est un de ces bazar, les Porsche quand même, un petit délire, je sais que tu te fous de moi qu'il y a tout ça, oui, les 193, c'est les plus belles, en vrai, elles sont cool, elles sont jolies, je te taquine, C'est ouf tout ce qu'ils sont en train de montrer, qu'on peut pas filmer, on a vu là plein d'écro avec de la data dessus, mais tu comprends pourquoi une équipe de course, elle met longtemps à performer, il faut être méga fort pour gérer tout ça, il y a un ingénie, je sais pas, il y avait 20 ingénieurs là pour la hypercar, il s'est baisé comme ça, tu sais que ça. Du coup, il y a une des voitures qui est cassée, on avait déjà dans le camion, mais il y a l'artcar, il continue de travailler dessus, j'espère qu'elle va pouvoir passer la ligne d'arrivée, au moins ça serait chouette, l'artiste a dit que la voiture serait infinie quand elle passerait la ligne, donc sans ça, c'est une oeuvre inachevée. La situation est grave, qu'est-ce qu'il y a, moi ? Bah là, on est allé à la grande roue, on devait kiffer, on a retrouvé Damien, on a retrouvé Laurent, mais c'est pas ça le problème, c'est qu'il y a des grands écrans au port-à-vis, c'est là-bas, tu vois ? Et ce grand écran-là, on vient de voir quoi ? Une bagnole qui ressemblait fortement à une M4 GT3, bleu avec le numéro 46. Du coup, on est dimanche matin, ça n'arrête pas de pleuvoir depuis hier, on s'est couché vers quelle heure ? 4 heures ? On a profité de la soirée, on a retrouvé l'équipe Damien et Laurence et promené, on a fait un tour de grande roue. C'était cool pour nous, mais au moment où on est allé sur la grande roue, du coup, vous avez vu les images juste avant, il y a la voiture 46 qui était la GT3 qui caracolait en tête, elle s'est mangée à un mur, et du coup, la voiture a dû abandonner. Donc il ne reste qu'une seule M4 GT3 engagée par le team WRT et BMW M. L'artcar, ils la ressortiront pour qu'elle passe l'arrivée, mais c'est cuit, quoi. Du coup, là, c'est Toyota qui est en tête, avec une Porsche derrière, qui n'est pas loin, elle a une seconde, puis après, ça prend un peu plus de distance, tu as une minute jusqu'à pour la Ferrari, puis après, il y a une Toyota. Franchement, j'aimerais bien que Porsche passe devant Toyota, ça, c'est mon avis, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Kevin. Alors, les Toyotas, il y a moins le côté émotion quand tu les vois passer. C'est très smooth, c'est très lisse, il n'y a pas beaucoup de sonorité, donc c'est moins spectaculaire. Après, j'ai comme un petit côté, j'ai mis la japonaise, moi, ça ne me dérangerait pas, tu vois. Là, je ne suis pas chauvin aujourd'hui, Porsche, BMW, pas BMW, mais Toyota, Ferrari, etc., ça me va. Et Lamborghini. Du coup, on va arriver au 200e tour, pour les leaders de la course. Il reste encore 7h44 de course, je ne sais pas si tu te racontes, mais avec le tracé qui fait 13 km, 626, ça fait 2700 km. Ah oui, ça fait beaucoup. C'est que les voitures, là, elles ont déjà le rodage. Le billboard à fond. Oui, des billboard attaquées. Petite brochette, pour montrer qu'elle prend des biens rosses. Là, du coup, les voitures s'engagent dans les lunodières. C'est vrai que ce qui est assez dingue, c'est que, bon, là, en 90, ils se sont mis les deux chicanes, mais avant, les voitures, elles pouvaient prendre 400 km en une minute. Un petit pleut dans la nuit, etc., enfin bref, ça peut être quelque chose, quand même. Le record, du coup, est détenu par, tu sais qui ? C'est la bike français, une voiture hyper carénée, mais je n'ai plus le nom, c'est des spéciales, non ? Exactement, la WM, la P88, c'est la verte et blanche, bien fusilée, etc., qui a fait un record. Alors, il y a un petit débat sur le record, parce qu'en fait, c'était l'année de la sortie de la 405. Du coup, officieusement, elle aurait été « flashée » à 407, sauf que pour les besoins du marketing chez Peugeot, vu qu'elle était équipée d'un moteur Peugeot, ils se sont dit « Ouais, trop bien, la 405, elle sort. La voiture, c'est le fait 405, en vitesse de pointe, record du Mans, les connexions se font. » Et du coup, ils se sont dit « Ok, on va garder 405, et du coup, le record officiel est de 405 km heure pour la P88. » Ça fait vite, ouais. Ça fait vite, ouais. Et du coup, pas le record qui, aujourd'hui, est difficilement égalable, battable avec les chicanes. Ils se baguent, tout le monde, putain, l'image des tueurs, là. « Oh, il va tenter, attention ! » « La carrière, il fait 50, on peut anticiper quelque peu la manœuvre. » « Le tir, maintenant, il y a un tir qui se détache un tout petit peu de l'arrivanteur. » « Tu vois, la typique, je ne sais pas comment ils font. » « Non, mais ça, c'est un rouleau. » Ça va beaucoup trop vite. Ça doit faire mal de les conduire, ces voitures-là, c'est complètement fou. Et comme tu disais, l'envoi, il ne voit rien, il pleut, et les mecs, ils bombardent quand même à 300. C'est des fous. « On est au virage de Détona. » « Ce qui est la première chicane, en soi, d'une autre hier. » « D'une autre hier, exactement. » « Du coup, on y était hier soir, déjà, de nuit. » « On n'avait pas de chance. » « Déjà, c'était sous Safety Car, et là, aujourd'hui, c'est pareil. » « À chaque fois qu'on vient ici, on a la malchance avec nous. » « On a le temps de voir les voitures passer lentement. » « On va se dire, par contre, hier, on avait la pluie. » « Conditions totalement différentes, c'était rumeux. » « C'est assez chouette, quand même, l'atmosphère. » « On espère, du coup, que les voitures vont commencer à pouvoir se lâcher. » « Je n'ai pas le temps de voir la fin du drapeau. » « Ici, c'est un méga gros freinage. » « Quand on est venu l'an dernier au Mans Classique, on a fait un tour en M3. » « Toi, tu es en M2. » « Le gars, il a chopé les freins. » « On était à 289,7. » « On mettra la photo en extrait de la vidéo prise à l'iPhone. » « La blinde est méga fort. » « C'est un gros freinage normalement. » « Quand ce n'est pas sous safety, les caisses, ça pile. » « Et là-bas, il y a la chicane. » « Moi, il y a la dernière BM. » « Le dernier débrouille. » « Monté Racing qui fait en rouler des panches en GT3. » « Ils sont là depuis des années. » « Il s'est roulé des crémeurs et tout à l'époque. » « C'est ouf. » « Olaf Monté, il a roulé en E30 aussi. » « En compas à la bonne époque des 3.23, 3.25 avant les M3. » « Ça me fait toujours quelque chose de voir cette écurie-là. » « Juste pour relire à la partie historique. » « Ah bah, il y a un écran avec tous les classements et les temps de course. » « Si on est allé voir ça un petit peu. » « Qui c'est qui en fait ? » « Du coup, c'est Cadillac Racing en hypercar. » « Non, ils sont passés devant Porsche. » « Ils sont devant Porsche. » « Celle de André Lauterer et Kevin Estre. » « D'ailleurs, sacrée équipe quand même. » « Ouais, ouais, ouais. » « Sur la 05. » « Ensuite, on a les deux Ferrari. » « Qui restent assez constantes finalement dans le classement. » « Et puis, bah Toyota. » « Alors après, je ne sais pas s'il y a un jeu de pit ou pas. » « Si certains ont pité, je pense aussi. » « Mais c'est cool de voir quand même une écurie comme Cadillac Racing. » « Elles font un putain de son. » « Le meilleur bruit de son. » « Oh putain, Kevin. » « Ça repasse. » « Je ne pense pas que la Ford, elle fait très haute wheels. » « Ouais, la Ford, c'est clairement une autre wheels. » « Ouais, c'est une autre wheels. » « Elle est trop marante. » « Elle est vraiment belle. » « C'est un peu comme les délires des Porsche et tout. » « Tu sais, ils ont un côté un peu à l'ancienne aussi. » « Le bleu, là, ça fait très bleu. » « Neitona de Nascar, tu sais, années 69. » « Richard Petit, c'est un peu le même bleu, tu vois. » « Et je trouve ça vraiment trop drôle. » « Entre les Porsche, la Mustang, il y a vraiment un délire de vieille déco à l'ancienne, tu vois. » « Et je trouve ça cool. » « Par exemple, on en parlait, les Peugeot, on les trouve plutôt belles. » « Enfin, dans leur style, mais elles font quand même très moderne au niveau des couleurs. » « Bah tiens, il y a la casquette, là. » « Elle reprend les couleurs de chez Peugeot, tu vois. » « C'est fluo et tout. » « Ça fait très Djogo, quand même. » « Alors que les Porsche, c'est que des couleurs bien et 70. » « Moi, ça me parle le plus. » « Tu me filmes ? » « Ouais, tu m'entends de manger ta pomme. » « Ma pomme ? » « Faut manger des pommes, comme disait Chirac. » « Ouais, il faut manger des pommes. » « Et je viens de faire une Aston Martin avec ma canette de Perrier. » « C'est métaphysique. » « Et non, du coup, pas de chance. » « Deux fois, on vient à la chicane, deux fois, il y a safety car. » « On n'aura pas rempli la malédiction. » « Ouais, c'est comme ça. » « Là, on retrace, on retourne au village. » « On va sûrement retrouver Damien, Laurent et toute l'équipe. » « Puis je pense qu'on va finir la journée avec eux tranquillement. » « Je ne sais pas ce que tu en penses. » « Que copains dans le village. » « Je dis ce qu'il fait jusqu'à l'arrivée. » « Les copains ont des bagnoles. » « Sûrement, les choses à boire et à manger. » « Ouais, genre de la bière et du saucisson. » « De la base. » « C'est ce qu'on aime. » « Et des pommes. » « À toutes. » « À toutes. » « Il y a un endroit où il faut mettre un sticker. » « C'est dans le dingue là. » « Les gars sont enchantés ici, les voitures. » « Et ça, mon gars, c'est pas déjà plein de racines. » « C'est fou parce que le Mans, quand on vient en Coupe de France, « Ben, je le rends justement. » « C'est vide ici. » « Il n'y a rien. » « Là, il y a des énormes trucs et tout. » « Mais même sur Gankar, on supporte le WD. » « C'est ouf, genre, il y a tous les drapeaux de tous les pays et tout. » « Tu vois que l'automobile, ça unit les gens. » « C'est la fête, quoi. » « C'est trop bien. » « Téma, qu'est-ce que t'en penses, toi ? » « Ouais, je suis d'accord. » « C'est une belle communion. » « Sur tous les pays du monde. » « Sur les gens. » « Faites la course, pas la guerre. » « Il n'y a pas sens le bien. » « On va rien entendre. » « Tu te fais couper la parole par des V8. » « Non ! » « Non ! » « Je voulais juste croiser Richard Hammond. » « C'était ça tout le week-end de croiser des V8. » « C'est ça, c'est comme voir une Rockstar. » « C'est un peu un truc genre, c'est comme voir Johnny. » « Moi, même la bagnole. » « Le top 10 rookie, c'est quand même quelque chose. » « Ça me fait un petit sentiment bizarre. » « Des petits papillons dans le ventre. » « Et là, on va arrange un autre copain. » « Il reste une heure de course. » « Donc, on va monter en tribune, voir l'arrivée. » « Voir qui va gagner. » « Toyota. » « Ferrari. » « Malheureusement, pas BMW, du coup. » « Ferrari, ça ne serait pas faire après ce qui s'est passé. » « Ouais. » « C'est maintenant fun. » Le 4GT2 LAC2, on est content parce que Ferrari, des petits coups d'œufs, on fait des têtes à queue aux gens. Le 4GT2, c'est discutable, hein ? On va commencer la vidéo, Kevin ? Un petit peu plus loin là-bas. On a posé un sticker à un endroit stratégique. L'objectif, ce ne serait pas un petit peu de retrouver cet autocollant et de voir s'il a survécu ? Je pense qu'ils ont dégagé à un moment, ça me paraît gros qu'il y ait toujours l'autocollant sur le vibreur. Franchement, s'il y a le sticker sur le vibreur, c'est pépite et ça manque que les stickers machinistiques sont bien les plus solides. Si jamais il n'y est plus, on coupe par un commentaire sur la dictante Ferrari après les deux faits de Porsche. De qui ? Je ne sais pas. Tu sais, de la même heure sélective, tu vois ? Je ne sais pas. Ah mais les tifoisis seront contents, mais c'est vrai que nous, on n'était pas venus voir ça. Mais bon ! Les gens piquent les bails, c'est des ouf ! Au moins, ça donne moins de boulot pour le circuit du Mans. La course était folle, bah du coup, on était là avec BMW. Malheureusement, la Hardcar, elle n'a pas tenu longtemps. Elle s'est plantée en fait et ça fait beaucoup de dégâts. Mais elle a fini la course. Elle a passé beaucoup de temps en réparation, mais ils l'ont ressorti un petit peu avant. Avant la fin de la course. Donc ça, c'est cool de l'avoir vu finie. D'autant plus qu'on l'a dit tout au long de la vidéo, mais pour finir l'oeuvre, Julie Merretu voulait absolument que la voiture finisse la course. Pour elle, sinon, bah, c'était une oeuvre inachevée. Je pense que dans le monde de l'art, une oeuvre inachevée, c'est vraiment quelque chose d'assez amère. La numéro 15 terminée. Elle est assez rapidement. Elle s'est fait sortir par une Ferrari qui lui a coupé la tête. Littéralement. Ferrari ont refait ce move. C'est pour ça qu'on disait qu'on avait un petit peu... Enfin bon, bref. Ferrari qui... Parce qu'ils ont refait la même à Toyota un moment aussi. Et Toyota a fait un tête à queue. La voiture de Ventino Rossi, vous l'avez vu aussi juste avant qu'on aille dans la grande roue. On a vu ça sur l'écran géant. On a parté la bagnelle. Il ne nous restait plus que la rouge qui a fait quand même deuxième. Le Mans, c'est quand même assez rude physiquement. On marche énormément. On voit beaucoup de choses. L'ambiance sonore, les odeurs, etc. On dort. Mais absolument pas du tout. Ou très peu. Et euh... Attends. Je suis là. Je trouve que je prenne ça quand même. Ouais, la situation, c'est que je vais mal au pied. Donc je marche mes pieds. Babelum, babelum. Non, je ne fais pas du reggae. Je suis fan de Yannick Noah. Les slicks qui sont usés, tu vois. On se rapproche du flam de Vibray. J'ai hâte de me faire masser les guêpes. Franchement, je n'y crois pas. Une seconde, Kevin. Alors, c'est parti à la recherche du sticker perdu. Ou quoi ? Je ne sais même plus où il était. En tout cas, là, il n'y a aucune place dans notre sticker, ça. Je te rends compte si ça sera improbable. Ne rigole pas, je vois un truc. Non ! Non ! Ça y est. Oh, c'est trop pépite. Incroyable. Il est là. Il est vivant. Oh, c'est trop bien. Bon, on s'est posé à côté de notre Saint-Stickers. Il a survécu, il est toujours là. Improbable. 400 tours, 62 voitures. Je suis mauvais en calcul mental. Mais ça fait beaucoup. Ouais, ça fait vraiment beaucoup. Le sticker s'attendu. Ça fait plaisir de le voir. On ne pensait pas pouvoir revenir ici pour la fin de la vidéo. Et du coup, on s'est dit, on s'arrête là. Abonnez-vous. Likez et partagez un max la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Cette petite vlog avec nous. On revient bientôt avec d'autres concepts. Carjaquet. J'ai roulé chez vous. Racing Stories, sûrement aussi. Si ça vous plaît, mettez en commentaire ce que vous voulez qu'on fasse. On a croisé quelques abonnés aussi. Et vous êtes de plus en plus nombreux. Ça fait chaud au cœur. Vraiment, c'est trop cool de pouvoir échanger avec vous. Ça me gague, moi. Franchement. Tu sais, les gens, vous êtes contents de nous voir et vous êtes contents de ce qu'on vous propose. Et nous, on est contents de nous voir. Bah ouais, c'est complètement fou. On peut partager la bagnole. C'est vraiment trop bien. Abonnez-vous. Tricks de fin. Ah ouais, tu pars sur un tricks de fin. Allez, ciao ! On a pris de l'avance pour les bichets. Embrante. Pas de… Encore. Ce n'est pas qu'il veut quand on est partes. Sous-titrage FR ?